Musique Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir les nouveautés de la Peugeot 308. Et je rejoins David Urbain, le chef de produit, qui va nous expliquer tout cela dans le détail. Bonjour David. Bonjour Olivier. Alors cette Peugeot 308, c'est toujours un succès ? Oui, c'est un succès. Avec plus de 1 500 000 unités vendues, 40 prix qui ont salué son design, ses qualités dynamiques incomparables. Alors 40 prix, si j'ai bonne mémoire, elle a remporté le Car of the Year, c'était en quelle année ? C'était en 2014. 2014, donc elle fait partie de la famille des Peugeot qui ont été primés au Car of the Year. La toute dernière nouvelle Peugeot 208, c'était cette année, en 2020. Alors pourquoi ces évolutions produisent aujourd'hui sur Peugeot 308 ? 308 qui évolue dans le segment des Berlin Compact, qui est un segment très concurrentiel avec des produits forts en contenu technologique, afin de maintenir un produit toujours aussi attractif. Il nous a paru important, pour garder l'attractivité de la voiture, de proposer un combiné 100% numérique disponible sur tous les niveaux de finition. Cette teinte ne me dit rien sur Peugeot 308, c'est une nouvelle teinte ? Elle est inédite sur 308, nos clients l'ont déjà découverte sur la nouvelle 208, la nouvelle 2008. C'est le bleu vertigo, c'est une peinture tricouche qui offre plus de nuances, plus de profondeur et qui souligne magnifiquement les lignes de cette Peugeot 308. Il y a une option que j'aime beaucoup sur Peugeot 308, c'est les chromes qui passent tous en noir. C'est toujours disponible ? Oui, cette option s'appelait le Black Pack, qui est toujours disponible au catalogue. C'est un certain nombre d'éléments chromes qui sont passés noir, notamment en face avant, avec des jantes spécifiques, les jantes qu'on appelle Black Saphir, avec un vernis Black Mist. Et sur 308 SW, il y avait également les barres de toit qui étaient chromes, qui passent noir satin. Et là, on est sur une version GT, c'est ça ? Alors, pour être plus précis, cette version est une version GT Pack. Alors, GT Pack, par contre, ça c'est nouveau, ce n'était pas dans la gamme. Oui, 308 inaugure une nouvelle montée en gamme de design, d'équipement. Cette nouvelle gamme sera structurée autour de trois niveaux de finition, Active, Allure et GT. Et entre chaque niveau de finition, on va proposer des niveaux intermédiaires d'e-pack pour proposer à nos clients plus de confort, plus d'esthétisme ou plus d'aide à la conduite. Alors, aide à la conduite, tu fais bien d'en parler parce que c'est cher à la marque Peugeot, le plaisir de conduite. Et ce que je te propose, on a deux Peugeot 308 à notre disposition. Eh bien, on va les essayer ensemble et puis on se retrouve tout de suite sur la route. Bien, David, tu m'entends ? On se retrouve donc au volant de notre Peugeot 308. Alors, je vois là devant moi, le iCockpit Digital, on a plusieurs pages de configuration disponibles. Oui, tu as six configurations possibles avec deux configurations personnalisables au choix du client, selon ses préférences. D'accord, et donc je peux les sélectionner avec un push sur mon volant ? Oui, le push qui est situé à gauche du volant avec la petite icône reconnaissable. D'accord, très bien. Alors, au niveau de l'écran central, il y a eu des évolutions ? Est-ce que j'ai l'impression que quelque chose a changé ? À l'écran tactile, on a apporté un effet brillant, dit glossy, qui apporte plus de modernité au Peugeot à cockpit, désormais digital, et qui est en cohérence avec la dalle numérique haute définition. Alors, on n'a pas parlé encore des moteurs sur cette Peugeot 308, donc ta gamme moteur aujourd'hui, elle se compose de quelle version ? Alors, ma gamme moteur est à la fois essence et diesel, bien sûr. En essence, deux motorisations, un PureTech 110 en boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, un PureTech 130 qui est disponible à la fois en boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et en boîte VT8. Quant au diesel, deux motorisations, un Blue HDI 100 en boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, et un Blue HDI 130 à la fois en boîte manuelle et en boîte VT8. Donc, en parlant de dynamisme, David, on a toujours une version GTI à la gamme, dis-moi. GTI reste à la gamme avec le PureTech 263 chevaux, 340 Nm de couple, et un niveau d'émission CO2 en cycle WLTP contenu, 169 grammes. Donc, ce qui reste dans la catégorie en termes de rapport poids-puissance pour nos clients qui recherchent la performance, un excellent compromis qui en fait toujours une des meilleures berlines sportives sur le segment. Ok, donc ça c'est une bonne nouvelle. Au niveau de la gamme, justement, tu nous as parlé de trois nouveaux niveaux de finition. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les équipements disponibles ? Tout à fait. Avec cette nouvelle structure de gamme, chaque niveau de finition va s'enrichir avec des équipements de série. Alors, pour te donner quelques exemples, activera désormais le pack visibilité de série. Sur allure de série, le pack Safety Plus, et à partir d'allure pack, 300 Nm bénéficiera de l'ensemble des aides à la conduite dont elle dispose. Merci David pour tous ces éléments. C'est maintenant plus clair, que ce soit la gamme, les équipements, et puis le High Cockpit Digital. Bon, toujours autant de plaisir de conduite. Je te propose de finir notre road trip et puis on se retrouve à notre point de départ. A tout de suite. Ok, très bien. A tout de suite. Bon, David, je comprends mieux pourquoi cette Peugeot 308 reste l'une des références du segment en termes de confort, comportement, son équilibre, son plaisir de conduite. Et puis, à tous, je vous donne rendez-vous très prochainement, je l'espère, au volant de cette Peugeot 308 avec son High Cockpit Digital. Et je vous dis à très bientôt. Salut !